... Le autre enjeu de notre territoire, c'est un chômage des jeunes absolument monstrueux. On atteint plus de 40% sur le chômage des jeunes dans le 14e arrondissement. Donc on est vraiment sur des problématiques très très fortes, des jeunes éloignés de l'emploi, éloignés de tout diplôme, éloignés de la réussite. Et donc on a décidé d'essayer de concilier ces différents facteurs dans un projet qui en soit innovant. On a obtenu le soutien de la préfecture des Bouches-du-Rhône à travers le pacte de cohésion sociale et de sécurité de Marseille. Et on s'inscrit bien sûr dans le label Franchise. Notre projet, c'est de mettre à disposition du secteur de numérique des jeunes formés, compétents, habiles, de différentes formes de codes, de différentes formes de langages, sur des délais assez courts, des jeunes qu'on va aller chercher dans les quartiers prioritaires parce que pour nous c'est un engagement citoyen et une volonté vraiment d'être sur cette logique sociale et citoyenne, de les former sur des délais courts et de les accompagner pour l'entrée dans la vie professionnelle, de ne pas les lâcher dans la nature avec juste un bout de formation. Et c'est en cela aussi que notre approche est innovante par rapport à ce que Saint-Plon a pu faire précédemment. C'est que là on a décidé, d'après le temps de formation, d'entrer dans une phase d'alternance professionnelle pour les jeunes qu'on va guider, qu'on va accompagner, mobilisant pour cela tout notre écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada